La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Ce soir, c'est maritime, c'est aquatique, c'est le grand bain, c'est le grand plouf, c'est la grande baignade en quelque sorte, avec de l'eau, de l'eau comme s'il en pleuvait, c'est ça ? Oui, exactement. On peut faire une intro comme ça, Félix ? On peut, c'est très joli, et on a le plaisir de recevoir des gens qui ont le pied marin, et notamment Éric Marais qui est quasiment, allez, on va le valoriser un peu, recordman de pêche au gros. De pêche au gros. On lui colle la pression. Le capitaine Astérix, à qui on donnera la parole notamment dans la deuxième partie de l'émission, qui va nous parler des balades sur les bateaux, enfin sur les vieux gréments, au large de Fécamp. Je crois que vous avez eu l'occasion de tester, et notre ami, le célèbre historien Jacques Tanguy, qui vient nous parler des marais graves. Un historien fluvial et presque maritime ce soir. Tout ce qu'on veut. Tout ce qui est l'histoire. Bon, ben vous voyez, donc une émission toute en cohérence, avec de belles histoires, de beaux personnages à vous faire rencontrer ce soir. L'émission commence pour vous, maintenant. On est très tenté, je ne sais pas si vous l'êtes comme nous, par lequel on commence. On a un historien maritime, on a un recordman de pêche au gros, un normand retraité en forme, on a un capitaine de langoustinier. Moi, je ne sais pas. Elle est amstramgramme, comment on fait, Félix ? Elle est honneur au recordman du monde. Elle est au bon poisson. Alors... Non, plaisante, Éric Marais. Mais en tout cas, vous avez l'occasion d'aller sur une île. Qu'un de vos amis, une de vos connaissances a l'occasion de louer. Alors, c'est en Guinée-Bissau, si je prononce bien. C'est ça. C'est en dessous du Sénégal. C'est juste en dessous du Sénégal. Et là, il y a des poissons extraordinaires. Parlez-nous de cette aventure. Alors, juste avant, excellente question de Félix, mais dites-nous d'où vous êtes parti. Vous habitez où, Éric Marais ? J'habite à Saint-Jacques-sur-Darnétal. C'est où, ça ? C'est sur les plateaux, au-dessus de Rouen, au-dessus de Darnétal, sur la route de Gournay. Et vous êtes un retraité heureux. Et je suis un retraité heureux. J'occupe bien mon temps. Alors, on dit que la pêche, c'est une activité de retraité. Mais là, c'est de la pêche au gros. Et maintenant, on enchaîne à la réponse à la question de Félix. C'est un peu surprenant derrière. On a l'impression qu'il y a un intermittent du spectacle équestre. En tout cas, vous avez des fans, Sylvain, qui sont venus participer à l'émission. Bref, on va répondre à la question du rédacteur en chef de LCN. Bon, alors, première chose. J'espère qu'il n'y a pas trop de recormen de Poisson. Parce que je ne suis pas recormen du monde, ni de la région, ni quoi que ce soit. C'est ce que vous nous avez dit avant l'émission. Non, mais on va voir des images. Rassurez-vous, on va voir des images. Il a quand même pêché quelque chose qui est plus haut. J'attrapais un beau poisson. Plus haut, plus haut, plus haut, et le monsieur fait déjà 1m92. Et j'espérais qu'il serait plus gros que moi. Malheureusement, à quelques grammes près, je l'ai battu. Bon, alors, allez, on rentre dans l'île du sujet. Ce poisson, c'est un tarpon. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être pouvoir voir des images de vous en train de lutter avec lui. C'est un poisson qui peut peser jusqu'à 100 kg. Il peut peser jusqu'à 140, 150 kg. Ce sont vraiment des grosses bêtes, ça. Et qui tirent très fort quand vous en avez accroché un à la ligne. Alors, c'est celui qu'on voit à l'écran, là, tout de suite ? Voilà, c'est ça ? Non, non, c'est pas celui-là. C'est encore plus gros. Ça, c'est un barracuda, ça. Ah, vous pêchez aussi du barracuda ? Oh, ben, on pêche un tas de choses. Ce sont des riches très... Ce sont quand même des endroits très, très poissonneux, là. Dans les Bijagos. Les Bijagos, c'est un archipel de 87 îles, exactement, qui est au large de la ligne de l'Issao. Le record man du monde de Pêche-aux-Grois. Dans tous les poissons. Vous allez faire rire tous les vrais pêcheurs. Alors, décrivez-nous les poissons. Ça, c'est un barracuda qu'on a attrapé. Ça, c'est délicieux à manger. Et ça se bagarre bien. Et à gauche, bien meilleur encore, c'était des carpes rouges. D'accord. Des carpes rouges. Alors, qu'est-ce qui donne l'idée à un paisible retraité comme vous, qui pourrait couler des jours heureux à Saint-Jacques-sur-Dernière-État, avec une météo exceptionnelle, à partir comme ça, à l'aventure, dans des pays à la sécurité peut-être un peu curieuse ou douteuse ? Quand même, on peut le dire. Un petit peu, quand même. Et non content d'aller dans un pays où la sécurité est un peu incertaine, vous embarquez avec des locaux et vous allez à la Pêche-aux-Grois. Écoutez, d'abord, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont charmants, dont un fils aîné qui m'a invité à faire ce voyage, puisque l'île sur laquelle nous étions... Alors là, excusez-moi, je vous coupe, mais là, on voit le tartou. Là, on voit la bête. Ah oui, ça, c'est ma petite sardine. Alors ça, c'est votre record du monde. Oui, c'est mon record du monde à moi. Non, non, il y en a eu de plus gros. Mais on a cru à un moment qu'il y aurait un petit record de l'île et haute, et en fait, ce n'était pas le cas. Non, mais c'est quand même très, très, très impressionnant. Alors, comment ça se passe, la bagarre ? C'est une lutte. Le capitaine Astérix, lui, qui est un grand pêcheur devant l'Éternel. Devant l'Éternel, surtout, oui. C'est ça. C'est un véritable combat. Racontez-nous ça. Oui, c'est un véritable combat. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en attente, déjà. Votre canne est bien installée sur le bateau, et puis vous attendez la touche. Qu'est-ce qu'on fait pour attraper un poisson comme ça ? On prend un gros mulet, on l'attache sur un hameçon qui est de cette grosseur-là, à peu près, et puis, on attend que ça morde. Et quand ça mord, ça part d'un seul coup. Vous avez la canne qui fait deux petites touches comme ça, puis d'un seul coup, bzzz, et votre moulinet se dévide. Il prend 100 mètres, 150, 200 mètres de fil. À ce moment-là, le rythme cardiaque du retraité, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, il risque de passer de vie à trépas, le retraité, dans des conditions comme ça. C'est délicat. Non, non, mais je veux dire, il y a un coup de chaud, il y a un coup de stress. Ah oui, 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 il y a un coup de stress. C'est le plaisir du pêcheur, c'est vraiment, c'est ce qu'on attend, on vit pour ça. C'est quand même le plus gros poisson que j'ai attrapé de ma vie. On peut préciser que vous êtes deux à être corps-mains du monde, puisque si vous voulez être très honnête, vous pouvez nous dire que votre fils, justement, a pris le relais pour vous aider aussi, parce qu'on bataille une heure. Une heure et demie de combat. Au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus, parce que ce sont quand même des poissons très costauds, et je n'ai pas la résistance physique qu'a mon fils à 42 ans quand même. Donc il a pris le relais. Il a bien voulu, il m'a laissé combattre jusqu'à ce que j'en puisse plus, mais il a bien voulu prendre le relais quand même et puis m'aider à sortir ce poisson que je n'aurais jamais sorti tout seul. Et quand on le sort, là, c'est le rêve d'une vie de pêcheur. Ah oui, oui, absolument. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive de sortir un poisson de cette taille-là. La photo, Facebook, les réseaux sociaux, et là, on irrigue la planète. J'ai fait, oui, oui, voilà, voilà. On est tellement contents et fiers qu'on le dit à tout le monde. Et on finit sur le plateau de la scène. C'est de l'orgueil. Alors là, c'est le suprême honneur. Qu'est-ce que c'est, ce qui est devant, là ? Alors ça, ce qui est devant, c'est une écaille de mon poisson. Ah, c'est une écaille. Ce poisson, le tarpon, on l'appelle grandes écailles. Eh bien, montre-là, Capitaine Astérix. Oui, il peut faire des beaux oreilles. Ça fait ça vraiment. Le tarpon, c'est un miroir. Alors, Capitaine, est-ce que le tarpon, c'est un poisson que vous connaissez ? Oui, j'ai connu ça, oui. Dans quel zoo ? En Guyane, Guyane française. Ça se pêche aussi là-bas, en pêche sportive. Moi, je faisais de la pêche... Ça me suffit, moi. Non, non, je n'ai jamais été vraiment pêcheur. Mais tu fais quand, du gros, il y aurait quoi comme poisson ? On a déjà pêché des macros, comme ça, hein ? Ah, oui, oui. Et même plusieurs. Non, non, moi, vraiment, je ne suis pas trop adiré par la pêche. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on m'accroche le poisson au bout pour que je sois sûr de le ramener. Oui, Félix Jean-Pierre. Non, mais Eric Marais, justement, les gens qui n'ont pas la chance d'aller en Afrique sur une île louée par un de ses proches, est-ce qu'on peut aller se faire plaisir aussi en pêche sportive en Haute-Normandie ? Et quel type de poisson on peut espérer pêcher ? Bien sûr, on parle toujours de la Bretagne. On parle d'un tas d'endroits. Mais en Normandie, sur les côtes normandes, il y a du poisson. On peut faire de la pêche. Vous partez, moi, j'ai déjà pêché en partant de Saint-Valéry en bateau. On avait attrapé des... Enfin, on pêchait de la roussette. C'est amusant à pêcher, ça. On commence par le macro à la dandinette. Et puis, on coupe des petits gueulins qu'on accroche aux hameçons. On va attraper de... Il y a plein de bons poissons. C'est une région où on pêche, bien sûr. J'en parlais, effectivement, ce dernier dimanche avec le Capitaine Astérix. C'est vrai que c'est étonnant. On n'imagine pas à quel point, non loin des côtes, d'ailleurs, Féquence, Saint-Valéry, le Tréport, c'est très poissonneux. C'est très poissonneux. C'est poissonneux. C'est poissonneux. De toute façon, dans toutes les mers, pratiquement, il y a du poisson. Il y a des endroits où peut-être que la surpêche a créé un certain déséquilibre. Enfin bon. Alors, peut-être un conseil, Éric Marais, avant de clôturer ce premier sujet. Des Normands comme vous qui souhaiteraient aller comme ça titiller le... Alors pas le goujon, le tarpon dans ces pays. Comment on fait ? Il faut se renseigner où ? Quels sont... Il me demande. Il me demande si je les orienterais. Je connais bien le... Non, mais c'est pas très compliqué. C'est un... Ça fait partie de ces endroits. Enfin, celui-là est un peu particulier parce que c'est une petite île qui fait à peu près un hectare. Je ne sais pas si on peut la voir. C'est une île qui est un peu paradisiaque. C'est-à-dire que c'est pas le... Moi, j'y suis allé. C'est la quatrième fois que j'y vais. La première fois que j'y suis allé, il y avait... On dormait sous la tente. Et ça s'est quand même bien construit. Il y a des petits pavillons très confortables. Il faut savoir que l'eau vient en bateau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau douce. Bon, écoutez. Simplement, que dire ? Tout simplement, si vous êtes intéressé, normand comme Éric Marais, vous sentez que la passion de la pêche au gros vous taquine, tout simplement, vous pouvez écrire à Éric Marais. Vous lui écrivez sur tout simplement lacotidienne at la chaîne normande.fr lacotidienne at la chaîne normande.fr. Vous envoyez un mail à l'attention d'Éric Marais. Et ici à la chaîne, on fera suivre. Et Éric Marais pourra rentrer en contact avec vous pour vous donner des conseils, des tuyaux et vous amener à ce sport extraordinaire qui est la très belle pêche au gros. Bonne idée d'avoir fait venir ces normands pêcheurs. Bonne idée, Sylvain. Bon, on va essayer de continuer malgré les passages intempestifs de ce jockey d'un autre genre. Vous êtes dissipé ce soir. Je vous vois regarder en permanence vers l'extérieur. Vous avez un fan un peu particulier qui avait envie de passer avec vous. Mais on va quand même continuer l'émission avec Jacques Tanguy qui vient de nous parler des marégraphes à Rouen. Alors, on entend souvent ce nom, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Jacques Tanguy est là pour nous éclairer. Eh bien, c'est maintenant, tout de suite. On va tout savoir sur les marégraphes. Voilà, les marégraphes. C'est bien connu, les marégraphes. On connaît l'espace des marégraphes. C'est tout ce qu'il y a, en gros, rive droite. Sur les quais de Rouen. Sur les quais, voilà. Entre le pont Guillaume le Conquérant et le pont Flaubert. Pourquoi l'appeler l'espace des marégraphes ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des marégraphes. Alors, certes, mais encore. Ah, voilà. Les marégraphes, c'était des tours. Il y a deux tours de conserver sur la rive droite et une beaucoup moins visible sur la rive gauche. Ces tours font partie de l'ancien aménagement du port. Car au bout de ces tours, il y avait un réservoir d'eau. Mais ce n'était pas un château d'eau. Qu'est-ce que c'était, Jacques ? Ah, mais qu'est-ce que c'était, Jacques ? Excellente question, Félix. Tonton Jacques, raconte-nous ce que c'était. C'était, en fait, des accumulateurs d'énergie. Car à cette époque, les grues du port fonctionnaient à la pression de l'eau. D'accord. Oui, de la pression de l'eau. Donc, pour avoir de l'eau sous pression, on montait de l'eau dans un réservoir en haut d'une tour. Sur l'eau, il y avait un énorme couvert, 30 tonnes de fonte qui appuyait sur l'eau. Et donc, l'eau sous pression courait dans des tuyaux tout au long des quais. Et il y avait, de place en place, des bouches auxquelles les grutiers pouvaient connecter leurs rues, qui pouvaient donc fonctionner. Avantage du système, une très grande flexibilité. Parce qu'à l'époque, pratiquement pas encore de grues électriques. Il faudra attendre le XXe siècle. Et les grues à vapeur, c'est un petit peu embêtant. Parce que la vapeur, il faut venir au moins 2-3 heures avant, allumer la chaudière, attendre qu'il y ait de la pression pour que ça fonctionne. Donc, un système inventé par un Anglais qui s'appelait Armstrong. L'inventeur de ce système-là. Les Anglais nous ont apporté pas mal de choses. Les docks, par exemple, sont une invention des Anglais, comme le nom l'indique. Donc, des grues. Alors d'abord, des grues sur la rive gauche, puis sur la rive droite. Pendant un temps, l'énergie était uniquement produite sur la rive gauche. Et les tuyaux traversaient un antique pont de fond qui s'appelait le pont Bois-le-Dieu. Qui était le dernier pont routier sur la Seine, à l'emplacement, d'ailleurs, du pont Bois-le-Dieu actuel. Mais c'était un peu loin. C'était pas très pratique. D'où l'idée de construire une, puis une deuxième usine de production de pression. La première est installée pas loin de l'actuel pont Guillaume-le-Conquérant. Mais à cette époque, pas de pont de cette forme-là. Il y avait un pont plus particulier en 1900 qu'on appelait le transbordeur. Il faudra faire un jour une émission sur le pont transbordeur. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Une nacelle suspendue par des câbles. Exactement. Une nacelle au niveau du tchèque. On en parlera un autre jour. Tiens, Sylvain. Donc, première tour ici. Et c'est la plus bien... Vraiment, la tour la mieux construite par un architecte connu à Rouen qui s'appelait Lefort. Lucien Lefort, c'est l'architecte qui avait construit les écoles normales, par exemple, pour vous situer. Et une partie du paix de justice, d'ailleurs, aussi. Et donc, on construit de belles tours. Alors, c'est une tour qui présente un joli danier de silex et de petites pierres avec des chaînages de briques. C'est super moment. Bien fait. D'ailleurs, le port a, il y a quelques années, a restauré complètement ce marégraphe. Mais il y en a un autre. — Et lève Astérix, vous suivez toujours ? — Oui, oui. Comment on montait l'eau ? — Il y avait une pompe à vapeur en bas. — D'accord. — Mais celle-là, elle fonctionnait une fois pour toutes. Quand elle avait monté l'eau, c'était pour plusieurs jours. — Attention, hein. — Donc c'était plus rentable. Et au lieu d'en avoir une par grue, une machine à vapeur, une pompe à feu, comme on disait à l'époque, il y en avait une par marégraphe. Voilà. Alors je disais qu'il y a la deuxième marégraphe. Il est de l'autre côté du pont Flaubert. Il est un peu moins beau, mais il lui aussi mérite d'être restauré. Il sera restauré certainement bientôt. Alors vous allez me dire « marégraphe ». Pourquoi ? — Surtout Éric va dire ça. — Oui. — Marégraphe. — Je pense. Marégraphe, Éric. — Non, n'oubliez pas la loupe. — Non, non. — Ah ben il n'en rate pas une de toute façon. Oui. Marégraphe. Marégraphe. Eh bien parce que comme on avait la tour, on s'est dit on va installer des indicateurs de marée. — Une échelle de marée. — Eh oui. Pas une échelle. Non, non, pas une échelle. Des indicateurs pour indiquer la haute mer, la basse mer, et surtout le changement de marée. Car les marées se font considérablement sentir à Rouen. Je parle sous couvert d'un capitaine. La mer remonte jusqu'à Rouen. Enfin pas l'eau, hein. Mais l'onde de marée. Elle remonte à Rouen. Et de façon assez considérable, ça peut dépasser les 3 mètres entre la basse mer et la haute mer. Vous voyez certainement remarquer si vous êtes promené le long des quais, par exemple. Et surtout, pendant longtemps, jusque dans les années 60, ce changement de marée se faisait d'une façon assez apocalyptique. Une vague. — Le mascaré. — Voilà ! — NFC 20, bravo. Bravo, Sylvain. — Un bon point. — Le mascaré. — Non, mais je veux dire, ça, c'est un truc, moi, je regrette, ayant vu des photos ou quelquefois des vieux films, je regrette que les gamins n'aient pas emmené voir le mascaré. — Bien sûr. Ma grand-mère m'a emmené voir le mascaré à Côte-Beck-en-Côte-Beck. — Vous l'avez vu avec ma règle mascarée ? — Oui, j'ai vu, ça, le mascaré. — L'endroit le plus spectaculaire à Côte-Beck-en-Côte-Beck. — Côte-Beck, oui. — Oui, parce que la vague portait une Aslip descente de main pour descendre les bateaux et faisait une germe remarquable de plusieurs mètres de haut. — Des gens ont été embarqués. — Il y a eu plusieurs morts, des gens qui ont été entraînés par le mascaré. Et le mascaré, quand il allait vers Rouen, il faisait encore plus d'un mètre de haut. Et vous imaginez ce que ça faisait à l'époque où tous les quais, sur quelquefois deux épaisseurs, étaient complètement encombrés par des bateaux. Les bateaux pouvaient rompre leurs armards, partir de tous les côtés. Donc le marégraphe indiquait la marée. — Très bien. — Et en plus, on a mis des horloges pour indiquer. — Eh bien super. Merci beaucoup, Jacques Tanguy. Il n'y a pas de mascaré dans le port de Fécamp ? — Non, non, il n'y a pas de mascaré. — Il y a la marée. — J'en ai connu. Il y en a encore en France sur la Dordogne. Il y a encore régulièrement un mascaré. Il y en a quelques-uns qui... — Et il y a du surf. Effectivement, il y a du surf. — Sur le fleuve jaune, c'est plus loin. — Sur la Détaléon. — On va y aller pour la semaine prochaine. — C'était, Félix, notre première partie. Bravo, Éric Marais, rockerman du monde. — Et puis, merci beaucoup, Jacques. Alors le prochain coup, ça serait bien le Transborder. On se dit, ça serait bien qu'on se balade aussi un peu dans tout le territoire normand. Allez nous chercher des histoires. — On ira dans la vallée de la Seine, par exemple. On restera un petit peu maritime. — Promenons-nous dans le territoire au normand. — Exactement. — Et puis restons, pourquoi pas, dans le fluvial. Merci à tous. Merci, Félix, pour ces beaux sujets. Et puis, vous voulez de la pub ? C'est maintenant. Vous voulez des infos, de l'actu ? C'est juste après. Vous voulez de la quotidienne qui continue en direct ? C'est encore juste après. On reste ensemble jusque vers 19h. À tout à l'heure. La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada